Et en fait vous m'avez tellement hypée que je ne dors plus la nuit. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Perso, quand je me sens submergée ou perdue ou démoralisée, j'ai besoin de faire de l'ordre. Ranger une pièce, c'est ranger ma tête. Mais quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour moi, quand j'ai besoin de voir plus clair, de repartir à zéro, c'est trier mes vêtements. Effectivement, j'ai besoin de faire du tri dans mon dressing, et vous l'avez peut-être compris sur cette chaîne YouTube, au minimum deux fois par an. Je donne, je vends ou je garde. Alors pour la troisième année consécutive, et la troisième vidéo YouTube, je déclare les festivités du triage de dressing ouverte. What's up ? Comment ça va ? Attendez, je vous montre déjà. Je vous tiens avec mon trépied. What's up ? Comment ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Bonjour. Bonsoir, regardez cette vidéo le soir. Je viens juste de revenir de Paris. Ça fait longtemps du coup que je n'ai pas filmé. J'avais envie de vous filmer une petite vidéo vlog chez moi, tranquille. Ce matin, j'ai été chez le kiné, parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes d'eau, mais j'y vais aussi parce que j'ai des problèmes. Une fois par mois, j'ai tellement mal au ventre que je peux juste être couchée en boule dans mon lit. Donc on essaie de trouver d'où ça vient. Je dois aussi aller vers une échographie. Bref, à mon avis, c'est pas grave. Et en fait, aussi, aujourd'hui, il faut absolument que je trie mes vêtements pour vous les vendre. Et je vais faire en sorte que l'argent soit reversé à une association. Si vous avez une idée d'ailleurs d'association, d'organisme ou de cause que vous aimeriez que je soutienne, l'argent que je vendrai via ce vide dressing sera remis. Il y a quand même des associations que j'aimerais bien soutenir en ce moment, dont une tenue par une jeune. Vu qu'en ce moment, il y a énormément d'argent qui est donné pour l'Ukraine. Et évidemment, il faut absolument continuer. Les collectes sont hyper cool et hyper importantes. Je me dis qu'en ce moment, c'est peut-être le moment aussi de soutenir une autre cause qui me tient à cœur et qui est peut-être mise un peu de côté parce que c'est pas la priorité dans le monde pour le moment. Et donc du coup, je vous ai pris en vidéo pour tréer mes vêtements parce que je me souviens qu'à Montréal, vous aviez kiffé quand je tréais mes vêtements avec vous. J'ai toujours pas de dressing et ma chambre est toujours pas faite. Je vous jure que là, hier, j'ai commandé mes premiers meubles. Je vous mets des petits insides ici. J'ai trop sublime. Mon lit va être sublime. J'ai une idée de bureau en tête. J'ai une idée de chambre en tête. J'espère que ça rendra bien. Une fille qui est vraiment douée pour ça, c'est Esther. Je sais pas si elle a déjà fait un appartement tour, mais son appartement est incroyable à Paris. Sa déco, elle a trop bon goût. Sinon vous, quoi de neuf dans vos vies ? Ma vidéo est faquue et pas encore sortie. Je suis un peu stressée. Je voulais vous remercier parce qu'en fait, la vidéo est sortie et vos retours ont été tout simplement incroyables et géniaux. J'ai fait une petite crise d'urticaire au niveau de ma peau, de mon visage. J'ai eu notamment une mauvaise nouvelle par rapport à une collab. Une histoire de version, mais j'ai été très déçue de la manière dont certaines personnes travaillent. C'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de situation. D'être autant déçue de quelque chose que j'idola trop tant, c'était dur. Et j'ai fait une petite crise d'urticaire où j'ai vraiment eu beaucoup de boutons. D'un seul coup, tout ici, ma peau. Et c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment le stress. Bon allez, assez parlé. Je vous emmène avec moi dans ce « Je trie mes vêtements », troisième partie, version un peu vlog. J'ai aussi un colis à aller chercher. Bref, tais-toi Léa. C'est parti. En fait, je me suis dit que j'allais vous montrer ma tenue du jour parce que je l'aime trop. J'ai un jeans qui vient de chez Jennifer. Je ne savais pas qu'il faisait des jeans qui étaient aussi beaux. J'ai cette veste-là qui vient d'une frêperie parisienne, entre-main, une chemise qui était à mon père ou à mon grand-père. Et puis, j'ai un petit pull comme ça. C'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyée, qui a relancé la marque de son grand-père dans des ateliers en France. Donc, c'est Made in France. Et je trouve ce petit haut super mimi. Et ensuite, en chaussures, cette fois-ci, je n'ai pas mis des Converse. J'ai mis des Vans en collaboration avec Daim Dimé. Je ne sais jamais comment est-ce qu'on dit cette marque. Je ne pense pas que dans cette vidéo, je vais vous montrer tous mes vêtements. Mais une fois que j'aurai mon dressing, après la pénurie de bois là, une fois que j'aurai mon dressing Ikea qui sera monté, j'aimerais trop vous faire une vidéo où je vous montre tous mes vêtements. Comme ça, vous avez une overview et genre, vous pouvez tout voir. Avouez, c'est genre déplorable. Mes vêtements là comme ça, en fait c'est acteur depuis le mois de septembre. Il y a du bois en rupture de stock dans le monde entier en ce moment. Je pourrais le prendre en une autre couleur, mais mes parents ne veulent pas parce que je suis quand même chez eux. Et ça va quand même aller dans une des pièces de leur maison à côté de leur dressing à eux. Donc ils veulent qu'il y ait une continuité avec la couleur. Et du coup, mes vêtements sont entassés dans ma chambre. On n'arrive pas à commander ce dressing. On dirait que je suis continuellement en déménagement. Au début, ils étaient dans des valises. J'ai gardé des valises pendant trois mois dans ma chambre. À un moment donné, je me suis dit bon, ça c'est toutes mes vestes. J'ai un problème avec des vestes. Je suis amoureuse des vestes pour moi. C'est les vestes qui font toutes les tenues. C'est pour ça que moi, en été, les vêtements en bof bof. Parce que si tu ne me mets pas une veste ou quelque chose qui me couvre, ça m'énerve. Donc du coup, là, il y a tous mes trucs. Puis vous avez une petite surprise ici. J'ai enfin reçu une armoire. Mais je ne veux pas trop trop vous montrer parce que j'ai envie de vous faire une vidéo rénovation de ma chambre. Et donc du coup, là, cette semaine, on va bien avancer, je pense. Le but, c'est que cette semaine, on aille chercher mon bureau que je reçoive là dans les 7-10 prochains jours mon lit. Un peu de déco pour ma chambre. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Trop, 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 trop hâte. C'est sûr. Là, c'est une pile à donner. Je garde. Il va y avoir une pile aussi à réessayer. J'hésite. Il faut que je le réessaye. Je garde. J'ai des amis, j'ai des amis. Les chemises blanches. J'adore les chemises blanches. J'adore ce petit ensemble-là qui vient de chez ShopSnyder que je pense que vous pouvez retrouver sur Vinted ou quoi. Ça, c'est un petit haut d'une marque qui s'appelle Blumangela. Fait à la main. Il faut que je le réessaye, mais je pense qu'il ne me va pas. Les casquettes, je garde. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est une robe qui vient de chez Balzac. Balzac qui est une marque que j'adore. C'est juste une marque française. Il y a des trucs que je sais que personnellement que je ne vais plus mettre. En plus, ils sont dégueulasses. Mais que je ne veux pas lâcher. Mes t-shirts Golf Le Fleur, ils sont un peu détruits. Je les ai tellement mis. Je vais essayer. Je n'ai pas encore fait de pile ou je vends. Je vends. Si vous saviez ce que c'est ça. C'est un t-shirt que j'avais fait. Ça, ça reste entre vous et moi. Parce que peut-être qu'un jour, ça ressortira. Mais quand j'avais 16 ans, j'avais créé un t-shirt que je n'avais jamais eu les couilles de sortir. Et donc, il y a des exemplaires de ce t-shirt. C'est un t-shirt qui est brodé, qui avait des hyper bonnes valeurs. Je pense que le textile était éconné dans certains pays. La broderie avait été faite en France, il me semble. Donc, hyper d'actualité alors que ça date d'il y a très longtemps. Et il n'est jamais sorti parce que je n'ai jamais eu les couilles de le sortir. Donc, peut-être que ça ressortira un jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, cute ! Je suis désolée. Hier, j'ai été chercher des colis. Je vais vous les montrer. J'ai continué de trier ma chambre, mais genre sans filmer. Un peu comme d'habitude. Par contre, je voulais vous montrer. Je suis revenue de Paris, genre avant-hier. J'ai ramené ça du Louvre. J'ai été visiter le Louvre comme une bonne vieille touriste. Et j'ai ramené ça barbalou. Vous connaissez mon amour pour les tasses de café. Vous ne connaissez peut-être pas mon amour pour les barbapapas. Mais il est bien présent. Je suis désolée pour ma tête aussi. Je suis sortie hier soir. Et je ressors ce soir. Il se passe trop de trucs en ce moment. Il y a trop de trucs en même temps. Et hier, j'ai reçu un colis de la marque André. Conception française de chaussures. Ça doit vous dire quelque chose. Et en fait, ils ont sorti des modèles qui sont beaucoup trop cools. Dont cette paire de bottes. C'est des vraies bottes qui j'espère m'ont duré dans le temps. J'ai trop hâte de les porter. J'ai reçu aussi un autre colis de Vanessa Bruno. Je pense qu'ils ont kiffé le fait que j'ai un sac à eux. Ça change vraiment de ce que je mets d'habitude. Très fin. Mais comptez sur moi pour faire un truc vraiment cool. Bon, là du coup, j'ai trié mes vêtements. J'ai mis la moitié de mes vêtements dans l'autre chambre, dans le dressing. Dans le futur dressing, vu qu'il n'y a pas encore d'armoire. Du coup, aujourd'hui, on va faire des essayages. J'ai une pile de vêtements. Je ne sais pas s'ils me vont ou s'ils ne me vont plus. Tout ce qui me va, je vais garder. Je vais mettre dans la pièce à côté où il y aura le futur dressing qui n'est pas encore là parce qu'il y a une rupture de bois et qu'il y a une rupture de stock chez Ikea. Le reste, je vais séparer en ce que je donne à mes amis. Et puis ce que je mets en vente sur Vinted. Croyez-moi, on a énormément de teint sur la planche. Tous les vêtements à essayer. Et tout ce qui ne me va pas, il n'y a pas de peut-être que... Non, ça vire. Je ne le mettrai pas en vente, je l'adore. Et j'ai l'impression qu'il me va mieux qu'avant. Je le réessaye à chaque vidéo. À chaque vidéo, potentiellement. Il finit sur un vide dressing et à chaque fois, je le garde. Petit conseil, essayez toujours vos vêtements, vos pantalons avec des chaussures. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ! Ok, dites-moi dans les cordes. Celui-là, j'en ai plusieurs comme ça. Le seul soleil qu'il y a en Belgique. Vous pouvez te remarquer, mais mes cheveux sont totalement sales. Je traie mon dressing, je ne faisais pas un petit défilé. Oui, mes cheveux sont dégueulasses. En plus, c'est hier soir que je suis sortie. Derrière moi se situe le nombre de vêtements dont je veux me débarrasser. J'ai traié mes pantalons. Vous voulez savoir combien j'en mets en vente ? 4, 5, 6. Je vends 12 pantalons. Je sais ! C'est trop... Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Ils ont tout. Un pantalon, c'est hyper important dans une tenue. Ça fait tout. La forme du pantalon, la couleur du pantalon, les motifs, la matière. Ça fait tout. Du coup, je vais ranger mon bordel, mettre ça dans des caisses. Vous savez que je suis en train de me dire Léa, tu es en train de faire un truc bien, tu es en train de trier, ça va être bon pour ton moral. Mais je n'ai pas d'endroit où mettre mes vêtements. Même si ils étaient mieux en pile comme ça. Ils sont un peu partout dans ma chambre, ça me rend ouf, ça me rend ouf. En plus, ce soir, j'ai un bal. Et donc, du coup, je dois bientôt commencer à me préparer pour partir. Je ne peux pas laisser ma chambre comme ça, c'est un désastre. Voilà, j'ai trié mon dressing. En vrai de vrai, j'ai tourné cette vidéo la semaine dernière et il s'est passé plein de choses entre. J'ai sorti ma vidéo FAQ à laquelle vous avez répondu avec tellement d'amour, tellement de bienveillance. Vraiment, comme si j'étais avec des amis à un café et qu'on parlait et que je vous annonçais des trucs de ma vie. Premièrement, merci pour ça. Et puis aussi, j'ai eu cette semaine beaucoup d'amour et en même temps, un gros mental breakdown qui a commencé un peu en revenant de Paris quand j'ai trié mes vêtements. Le fait de... J'en rigole, mais le fait de toujours pas avoir de chambre, de dressing comme je le veux après avoir habité dans un appartement à Montréal où j'avais tout fait comme je le souhaitais de A à Z. Ça commence à me peser sur le moral. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu mon lit. Mes parents ont voulu m'aider en le montant. Et en fait, au bout d'une heure et demie, ils se sont rendus compte qu'il y avait une planche qui était cassée. La redoute. Après, le service client a l'air gentil, mais la redoute... J'avais fait un mauvais jeu de mots. Donc, je monte la vidéo actuellement quand je vous tourne cette séquence. Et j'ai un peu un regard amer sur cette vidéo parce que je suis pas au top de ma forme. J'arrive pas à vraiment rigoler. On dirait que je suis épuisée. Donc, j'ai un peu un regard sur le fait de monter cette vidéo parce que, en tout cas, moi, je sais que je suis pas au top de ma forme. Je me trouve pas spécialement jolie. Je m'aime pas. Mes syndromes prémenstruels sont excessivement gros en ce moment. Je suis... Un rien me contrarie. Vraiment. Moi, je me trouve pas belle. Je me trouve trop ci, trop ça. Mes syndromes prémenstruels ne sont pas tout le temps comme ça. Mais là, mentalement, il me retourne le cerveau. Et c'est puissant, quoi. Je sais que c'est ça. Et ils me mettent dans un espèce de down, de perte de confiance en moi totale par rapport à plein de choses. Vivement qu'elles arrivent, là. Purée. Il faut absolument que je reprenne le sport parce que je sais que ça me permettrait d'évacuer. Et là, je fais juste rien à part ruminer dans ma chambre. Donc, voilà. En même temps, la raison pour laquelle j'ai envie de terminer le montage de cette vidéo, que je vais terminer cette vidéo et vous la publier, et publier cette séquence-là aussi, c'est pour vous dire que moi aussi, parfois, j'ai des dents. Et au lieu de vous les cacher, je me suis dit « Publie cette vidéo, Léa. Tu vas déjà être fâchée sur toi parce que t'auras pas de vidéo à publier dimanche. Puis ça veut dire que je publierai une vidéo dimanche prochain en revenant, en disant « J'ai pas eu le temps de monter la vidéo. » Alors que non, c'est pas vrai. Là, pour le coup, ça m'est jamais arrivé. Mais là, je regarde la vidéo et je suis un peu là en mode « Je suis pas hyper good vibes, quoi. » Mais je sais que c'est juste une fois. Et je sais que c'est mes syndromes prémenstruels qui prédominent sur tout. Je vais mettre des vêtements en vente sur Vinted. Donc, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Pas tous, parce que je sais que sinon, ça va me prendre trop de temps et je vais être genre hyper stressée à devoir faire tous les colis. Donc, je pense que je vais faire plusieurs drops. En tout cas, j'ai une valise remplie de vêtements à donner, une caisse où tous les vêtements sont déjà mis en ligne sur Vinted. Je vais vous montrer dans l'autre pièce à quoi ressemblent mes vêtements. Ma maman a été trop mignonne. Elle a installé une table pour qu'on y voit plus clair, pour pas qu'ils soient tous entassés sur le canapé. Ah oui, aussi, un autre truc. La semaine dernière, j'ai sorti ma vidéo comme d'habitude tous les dimanches à 18h. Et à 21h, j'ai fait un live sur mon Instagram pour échanger avec vous. Vous avez été plus de 2000 à passer sur le live. C'était trop cool. Je me suis dit que ça pourrait être un chouette rendez-vous à faire le dimanche, 21h, 3h après la sortie de la vidéo. Comme ça, vous pouvez la voir. Puis après, on interagit ensemble à propos de la vidéo. Et vous en a reparlé du sujet du podcast que j'avais évoqué comme ça dans la vidéo FAQ. Et en fait, vous m'avez tellement hypée que je ne dors plus la nuit. Je fais mes recherches, je regarde le matériel, je regarde comment faire les réglages, comment ça fonctionne. Je suis en train de faire la DA. Je voulais aussi vous dire que, évidemment, je vais faire le contenu à propos de la séparation. J'ai écrit plein de choses, j'ai fait plein de points, j'ai lu vos DM, j'ai lu vos messages sous la dernière vidéo aussi, pour que cette vidéo puisse vraiment vous servir. Si jamais vous avez d'autres besoins, d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire par rapport aux séparations. Après, justement, je me demande est-ce que ce ne serait pas bien de le faire sous forme de... Comme ça, ce serait plus intime, moins de cut, plus direct que juste un face-cam. Mon cerveau bouillonne beaucoup en ce moment. J'ai plein d'idées, je dors peu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de m'avoir écoutée. Ce n'est pas grave si vous n'allez pas bien cette semaine, si vous n'allez pas bien ce mois-ci, si vous n'allez pas bien pendant cette saison. Faites en sorte que ça aille mieux. Écoutez-vous, ça arrive. Il faut dédramatiser la chose, même si on se vide de nos larmes. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Et je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine, 18h, dimanche. et rendez-vous sur Instagram. Live à 21h, ça vous dit ? Sous-titrage ST' 501